Jean-Marc Akabound a arraché un carré minier à quelques kilomètres de Lubumbashi si vous vous rendez sur la route de l'Ikasi. Je lis ce que la femme m'a écrit. « Le carré minier artisanal du village Kateketa, dans la localité de Luisha, à plus ou moins 70 kilomètres de Lubumbashi vers la route l'Ikasi, appartenant à la société Congo Ressources, dont l'honorable Barouani Patrick et le DG, s'est vu retirer l'autorisation d'exploitation par une décision verbale. » Donc, ils viennent avec une décision verbale. Ils n'ont rien écrit, ces gens-là. Voix les villageois. Ils viennent comme ça dans la mine. Ils n'écrivent rien. Pas même de papier. Ils vous disent seulement « Eh, boson, bobima, bobima. » Ils sont en train, dans cette mine là-bas, pas même de papier. Une décision verbale exécutée par des autorités locales, soit disant que désormais la carrière en question appartiendrait à la famille présidentielle. Après vérification, la délégation civile accompagnée de policiers a avoué que désormais c'est M. Jean-Marc Acabound qui est propriétaire de cette dernière, représentée par des sous-traitants étrangers. On met le nom de la famille présidentielle devant. Après enquête, les propriétaires de cette mine là, on leur a dit la vérité par des militaires qui a dit « Non, c'est Jamalc Acabound qui nous a envoyés. » Et Jamalc Acabound amène les sous-traitants étrangers. Ils s'approprient cette mine là. Au lieu que les Congolais soient des sous-traitants, vous voyez comment, ni même les Katangais, ni même les Kassians, ils les mettent à côté, ils engagent les sous-traitants étrangers qui vont commencer à sous-traiter ces minéraux là. Et vous dites que ces gens là vous aiment. Depuis le 13 juin 2021, même les creuseurs artisanaux de la place n'ont pas droit de vendre leur cuivre déjà extrait du sol. Quand ils sont venus s'approprier de cette carrière là, il y avait des gens qui travaillaient pendant beaucoup de jours, ils avaient leurs instruments, il y avait des sacs, des minerais qu'on appelle des concentrés, des stocks toujours dans la mine là-bas. Ils les ont fait sortir, même vide, ne transportaient rien, sortaient. Et les gens sont sortis de cette mine là, les mains vides, on ne les a mis dehors. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient creusé, leurs stocks de sacs étaient restés là-bas, leurs instruments de travail, leurs machines étaient restés là. On les a chassés et ils ne sont jamais retournés prendre leurs histoires. Tout ce qu'ils avaient même creusé, on a pris ça. Et l'information est venue que désormais, cette carrière là, cette mine appartiendrait à la famille présidentielle. Comme je l'ai dit, après enquête, on a vu que c'est Jean-Marc Acaboun, lui en personne, qui est allé arracher cette mine là. Et on a suivi l'honorable Patrick Barouani, qui était le DG là-bas. On lui a posé des questions. Il a dit qu'il est confus et surpris et il manque où se plaindre, car toutes les instances disent être incapables de trancher cette situation qui engage une société en conflit avec la famille présidentielle. Le directeur général de ce carré minier artisanal, qui est M. Patrick Barouani, a essayé d'entrer en contact avec des instances locales pour se plaindre légalement, comme un homme doit se plaindre, en exhibant tous ses papiers. Mais tout le monde a peur de lui venir au secours. Pourquoi ? Parce que c'est comme si M. Patrick Barouani est en conflit maintenant avec la famille présidentielle. La Gécamine qui avait installé cette société officiellement, car détentrice de tous les documents nécessaires, dont le contrat dit être en attente de la décision de la haute hiérarchie. C'est la Gécamine qui avait autorisé à ce M. Patrick Barouani de commencer à utiliser ce carré minier là. Même les gens de la Gécamine, les boss de la Gécamine, tous ont peur. Ils disent, nous attendons la décision qui viendra de la haute hiérarchie. Et la haute hiérarchie, c'est quoi ? C'est qui ? C'est la famille de Tshisekedi. Et c'est Jamar Kakabundi qui est en train d'exploiter, qui a déjà donné ce contrat-là. C'est lui le boss. Il a déjà appelé des sous-traitants étrangers qui sont venus avec des camions, des machines qui transportent ça en dehors du Congo. Lubumbashi, Kasumbanesa, en dehors là-bas, Dar es Salaam. C'est pour cela que Jamar Kakabundi est en train de construire des villas à Kinshasa. Il est devenu boss et ils vont venir nous chanter le peuple d'abord. Bon, c'est très simple. Moi, j'ai un message à te dire, Jamar Kakabundi. Tout ce que tu es en train de faire, toi et lui de paix en général, c'est ce que vous aviez condamné au temps de Mobutu et c'est ce que vous aviez condamné au temps de Joseph Kabila. Vous nous avez dit trop de choses contre Kabila. Et si Joseph Kabila a été détesté, ce n'est pas parce qu'il est bon. Oui, il y a eu des choses que nous avons connues de nous-mêmes. Et c'est vous qui avez amplifié la situation mille fois pour que nous puissions le détester. Il a 80 sociétés, il a des carrés miniers, il a des certificats, il a des brevets, il a bradé tout, il a divisé ceci, il a multiplié cela. Après avoir dit tout cela, vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire, mes chers amis. Est-ce que vous aurez le culot d'ouvrir la bouche pour condamner Joseph Kabila ? Vous êtes en train de laver Joseph Kabila ? Bah, si un bisibino touche. Alors, qu'est-ce que je disais ? Allez-vous ouvrir la bouche aujourd'hui, même pas demain, pour nous dire que Joseph Kabila a satin au Congo ? Hein ? Sachez que ce que je suis en train de parler, vous, vous négligez ça. Le monde est alerté. Je ne me vante pas. J'ai alerté le monde entier. J'ai eu des messages venant des quatre coins de la planète Terre. On sait ce que vous êtes en train de faire au Katanga grâce à mes vidéos. Et je ne suis pas en compétition avec des gens. Je fais des vidéos dans ma maison, quand je veux, volontaire. On ne me paye pas. Je n'ai pas un studio là-bas fantastique. C'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas être un million. Il ne faut pas être un million pour parler et pour faire entendre la voix. Non. Tu peux être seul. Moi, on m'a appris beaucoup de choses. Tu peux être seul. Tu peux vaincre même dix mille youtubeurs. Vous pouvez payer de l'argent à vos menteurs là-bas. Dix mille en France, je ne sais pas, dans tous les pays du monde pour faire les djalliers là-bas. Vous n'allez pas réussir aussi longtemps que ce que vous dites, vous dites, c'est le mensonge. Une seule personne, seule dans son coin, peut faire des vidéos, même pas des vidéos professionnelles. Mais s'il dit la vérité, il est plus champion que vous. Il va vous vaincre. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer au Congo. ... Faites-vous alerte d'un molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Il faut que les réserves se retrouvent aujourd'hui. Il y a eu mon nom. Il y a au moins deux personnes qui sont à terre juste pour cette carrière. Les Chinois allaient prendre le bassin, mais aujourd'hui, il est sorti de là pour entrer vers le trou des craiseurs. Là, ça ne va pas. Les enfants souffrent. Les Congolais souffrent, mais les Chinois avaient s'enrichi. C'est déplorable. Ça, c'est le bassin des craiseurs. Ça fait longtemps que les craiseurs travaillent ici. Il n'y a personne qui les a déjà fait renvoyer ces sites. Nous sommes étonnés d'avoir un message avec un lieutenant qui était venu accompagné avec son document. Il a présenté aux agents qui étaient ici au libitat des services pour accompagner la petite serre de Kabound, Madame Joyce. Depuis 2004, tout comme carrière, tout comme artisanale, les Chinois ne mangent. Les ingins ne sont pas les gens. Mais il vit tout comme moi. Je suis un fils et je suis un fils et je suis un fils et je suis un fils de Kabound. Je suis un fils de la famille 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 scientifique. Dans 2004, les gens les rendus de la famille de la famille et le XXIMI de la famille de la famille desξes meilleure de la famille de la famille de la famille et de la famille jusqu'auplexe, de la famille d'olw subs spans where national Faites vos alertes d'un mariage chez vous. Les congolais, les creuseurs qui se débrouillent un tout petit peu sous, bien sûr, la gérance de la coopérative Madili, qui encadrent bien sûr ces creuseurs. Alors, il y a eu un décès de trois creuseurs dans des conflits avec les Chinois. Vous allez suivre ces images, on se retrouve juste après. Des plaintes de la population. Les chinois de la population. c'est bon Sous-titrage ST' 501